Dans la vidéo que tu as vu hier, on a parlé de la recherche du plaisir et je t'ai invité à prendre conscience, à descendre à l'intérieur de toi pour te rendre compte que derrière chacune de tes actions, chacune de tes pensées, il y avait cette recherche du plaisir. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu as le lien dans la description de la playlist, donc la liste de lecture où il y a toutes les vidéos de la série et tu pourras donc trouver cette vidéo à la recherche du plaisir et je t'invite si possible à la voir avant celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'évitement de la douleur, de l'évitement de la souffrance et ce que je vais rajouter par rapport à la vidéo d'hier, c'est que pour certaines personnes, il n'y a pas la conscience dans leur quotidien d'être dans une recherche du plaisir, il y a juste la conscience d'éviter la douleur, en tout cas de vouloir éviter la douleur. La personne qui va organiser son réveillon pour faire la fête avec des amis ou qui va s'organiser pour faire un bon repas ou je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement la conscience de la recherche du plaisir. Ça peut être la conscience, ou plus ou moins conscience, de l'évitement de la douleur. Je ne veux pas me retrouver tout seul, ou je ne veux pas ne pas faire un bon repas, ou je ne veux pas avoir des relations autour de moi qui ne me conviennent pas, ou d'une manière plus générale, je ne veux pas être sans argent, je ne veux pas avoir des difficultés financières, je ne veux pas que les gens m'ignorent, je ne veux pas être entouré de gens qui ne me conviennent pas, je ne veux pas habiter un endroit qui ne me plaît pas, je ne veux pas de bruit, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Évitement de la douleur, évitement de la souffrance, je ne veux pas avoir une peine de cœur, je ne veux pas être en conflit avec les personnes autour de moi, je ne veux pas être emprisonné dans des nouvelles règles, je ne veux pas perdre ma liberté, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Voilà, l'évitement de la douleur, évitement de la souffrance, et je voudrais que tu prennes conscience, comme hier on a parlé de recherche du plaisir, je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui de cette notion d'évitement de la souffrance, et que tu prennes conscience d'à quel point cette notion d'évitement de la souffrance, de la douleur, elle peut être présente dans ta vie, et qu'elle est présente derrière chacune de tes actions. La personne qui va recevoir des gens pour les fêtes, chez elle, pour manger, elle essaye d'éviter le fait que les gens passent un mauvais moment, elle ne veut pas que ces personnes passent un mauvais moment, elle ne veut pas que son repas soit raté, elle ne veut pas que les gens sortent de table en se disant j'ai encore faim, ou j'ai passé un mauvais moment, ou quoi que ce soit. Prends conscience de ça. Et comme je l'ai dit pour la recherche du plaisir qui peut se passer à différents niveaux et se concrétiser de différentes manières, pour l'évitement de la souffrance et la douleur, c'est la même chose. Prends conscience de ça. Prends conscience de cette notion de souffrance, de douleur, qui peut arriver à n'importe quel moment dans ta vie, et prends conscience de ce que tu fais pour éviter ça. Alors dans la vidéo d'hier, on s'est centré sur le plaisir, aujourd'hui on ne parle pas du plaisir. Simplement, prends conscience de tout ce que tu cherches à éviter. Prends conscience des peurs qui sont derrière chacune de tes actions. Prends conscience des peurs qui finalement vont motiver chacune de tes actions. C'est ça l'évolution de la conscience. C'est ça grandir intérieurement. C'est arrêter de faire les choses comme un robot et prendre conscience de ce qui nous motive, ce que l'on cherche à obtenir et également ce que l'on cherche à éviter. Alors bien sûr, il y a des moments, ça va être uniquement axé sur le plaisir. On va avoir ça en tête, je veux passer un bon moment. Je veux ceci, je veux cela. Je ne me sens pas bien, je veux faire quelque chose pour me sentir mieux. Et en parallèle, on va essayer de fuir des choses que l'on n'a pas envie de vivre. Des choses qui sont là ou des choses qui pourraient être là et qu'on voudrait éviter. Prends conscience de ça. Que ça soit dans ton travail, dans tes relations, dans les amours, à tous les niveaux, dans la manière dont tu gères ton argent. On va avoir les personnes qui essaient de mettre le maximum d'argent de côté. Parce qu'elles ont peur, elles ont peur de ce qui pourrait se passer. Elles veulent pouvoir se sentir en sécurité. Faire face à n'importe quoi, à tout ce qui peut se passer dans le futur. Prends conscience de cette recherche de sécurité aussi. Ce besoin qu'il y a à l'intérieur de toi d'avoir cette sécurité. Et pourquoi on veut la sécurité ? Pour ne pas souffrir. Pour ne pas avoir cette douleur, cette souffrance dans notre vie. On veut se préparer pour éviter ça. Prends conscience de toutes ces choses qui sont en toi. Alors, ce n'est pas une obligation. La majorité des gens ne vont jamais regarder cette vidéo pas plus que la vidéo d'hier. Ou ils n'arriveront pas jusqu'à ce point. Ou même s'ils arrivent à ce point, ils diront, ouais, super, c'était très intéressant. Bon, demain, tu vas parler de quoi dans ta prochaine vidéo ? Et puis, c'est tout. Ils ne veulent pas descendre à l'intérieur d'eux. Ils ne veulent pas prendre conscience qu'il y a une douleur, qu'il y a une souffrance. Parce que leur but dans la vie, la manière dont ils sont conditionnés, c'est d'éviter la douleur, c'est d'éviter la souffrance. Tu vois, il y a quelque chose qui est là, il faut que je cours de l'autre côté. Dès que je vois ce truc, je tourne la tête et je vais de l'autre côté. Je ne veux pas vivre ça. Et la vie des gens, elle est comme ça. Il y a plein de choses que je veux vivre, des choses que je ne veux pas vivre et je vais naviguer entre tout ça. Une espèce de labyrinthe où, je ne sais pas, il y a des, on dirait, allez, symboliquement, il y a des feux rouges, il y a des feux verts. Là, c'est rouge, je n'y vais pas, je vais par là parce qu'il y a un feu vert. Tiens, il y a un feu vert par là, j'y vais, etc. Tu vois, une espèce de truc qui nous guide dans la vie. Et ce truc qui nous guide, ce n'est pas la vie qui nous guide. La vie, elle ne dit pas tiens, il y a un feu vert, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Là, il y a un feu rouge, il ne faut pas que tu ailles. Non. Ça, c'est une programmation intérieure. Ça, c'est la réponse à des choses basiques que sont la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Alors, encore une fois, ne te centre pas sur la recherche du plaisir. Centre-toi juste sur l'évitement de la douleur aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a des personnes, quand je leur parle de recherche du plaisir dans la vidéo précédente, ils vont se centrer sur la douleur, l'évitement de la douleur. Et d'autres personnes, quand je leur parle d'évitement de la douleur dans cette vidéo, ils vont se centrer sur la recherche du plaisir. Parce qu'on a des personnes qui vont fonctionner uniquement dans un certain mode. Mais le résultat, il est le même. Ils sont en train d'aller dans une direction ou de s'échapper d'une direction. C'est comme des robots, c'est comme des automates. Ils sont programmés. Et quand je dis à des gens, ce n'est pas je parle des autres. Non. Aujourd'hui, on est en train de parler de toi. Et je voudrais que dans les commentaires sous cette vidéo, tu puisses me dire quelles sont les choses au quotidien que tu essayes d'éviter. quelles sont les choses que tu veux éviter au quotidien que tu prennes conscience de ça. Qu'est-ce qui t'amène de la souffrance ? Qu'est-ce qui te fait souffrir ? Que tu prennes conscience de ça. Certaines personnes vont dire mais moi je me sens tout seul dans ma vie alors je regarde les vidéos de David comme si parce que peut-être que ça va m'aider à rencontrer des gens. Tu vois, il y a cette sensation de je ne veux pas être tout seul, je veux éviter tout ça parce que j'ai de la douleur à être tout seul. Prendre conscience de ça. Alors il y a l'autre aspect bien sûr où la personne elle va rechercher du plaisir à rencontrer différentes personnes mais ce qui va prédominer dans certains cas ça va être l'évitement de la douleur, l'évitement de la souffrance et peut-être même que s'il n'y avait pas cet évitement de la souffrance il n'y aurait pas la recherche du plaisir. on ne sait pas. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui c'est de faire bouger ton niveau de conscience et pas simplement que tu dises oui c'est bon ça j'ai compris ah merci David c'est très intéressant dans les commentaires ah merci David génial merci pour l'information on passe une excellente journée non prendre conscience je veux que dans les commentaires les gens me disent effectivement j'ai pris conscience que dans mon quotidien je suis en train de tout faire pour échapper à ceci ou cela il y a ceci qui fait que je me sens mal que j'ai de la douleur et je veux m'échapper de ça ou alors il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela mais j'ai peur que ça arrive et je fais tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas tu vois ça peut être la personne qui a de l'argent mais qui on va dire en quantité normale mais qui à l'intérieur d'elle a peur de manquer ou ça peut être la personne qui a des relations qui a des personnes autour d'elle qui a des interactions mais qui a peur de se retrouver toute seule ou ça peut être la personne qui est toute seule qui n'est pas en relation de couple et puis qui ne veut plus être toute seule ou la personne qui est en relation de couple mais qui a peur de se retrouver toute seule prends conscience de ça prends conscience de tes peurs alors je sais c'est le début de l'année les gens vont se centrer les choses positives il ne faut pas parler de toutes ces choses là mais pourtant c'est quelque chose de primordial parce qu'on est là sur cette chaîne pour une évolution de ta conscience intérieure et cette évolution de ta conscience intérieure elle ne peut pas venir si tu n'as pas conscience de réellement ce qui se passe à l'intérieur de toi des forces qui sont en jeu de ce que tu cherches à atteindre de ce que tu cherches à éviter quelles sont les vraies raisons qui font que tu cherches à atteindre ceci ou à éviter ceci logiquement avec cette vidéo et la vidéo précédente ça doit remuer à l'intérieur de toi ça doit t'amener un questionnement peut-être une perspective différente ça doit t'amener des moments dans la journée où tu vas tu vas prendre conscience que là tu es juste comme un automate qui essaye de s'échapper à ceci ou à cela ou qui essaye d'aller vers ceci ou cela c'est ça la prise de conscience c'est pas quand tu comprends intellectuellement ah oui encore une fois c'est très intéressant merci David pour cette belle vidéo non c'est quand dans l'instant à chaque instant dans la journée tu as cette prise de conscience au moment où tu vas pour faire quelque chose pour aller dans une direction pour t'échapper d'une direction tu prends conscience de ça pour certaines personnes ça va être subtil ou ça va être des choses du style tiens je prends conscience que j'ose pas contrarié la personne avec qui je suis ou j'ose pas dire ce que je pense parce que j'ai peur que cette personne me quitte ou j'ai peur qu'elle s'énerve ou j'ai peur de me retrouver tout seul ou alors j'accepte des choses dans mon travail que j'ai pas envie parce que j'ai peur de me retrouver sans argent j'ai peur de me retrouver sans travail etc etc prends conscience l'évolution de la conscience c'est déjà une prise de conscience intérieure de tout ce qui se passe que l'on ne voit pas parce qu'on est hypnotisé par les automatismes du quotidien par l'hypnose du monde extérieur parce que notre attention elle est tout le temps tournée vers l'extérieur vers ce qui se passe vers l'actualité vers ce que disent les gens ce que pensent les gens etc etc et qu'on est déconnecté de soi-même c'est comme si on ait coupé le lien intérieur donc quel que soit ce qui se passe on ne s'en rend pas compte c'est important que tu reconnectes ce lien c'est important que tu puisses reconnecter ce lien et prendre conscience aussi si tu as peur de reconnecter ce lien que tu ne le fais pas parce que tu veux éviter une douleur que tu pourras avoir une souffrance que tu pourras avoir à prendre conscience de choses dont tu ne veux pas prendre conscience pour l'instant c'est ça l'évolution intérieure l'évolution intérieure c'est pas attirer à soi dans la vie plein d'argent je ferme les yeux comme ça et clac il y a plein d'argent qui tombe du ciel et puis ça vient sonner à ma porte et puis c'est l'homme ou la femme de ma vie qui arrive et qui dit oh excusez-moi vous n'auriez pas un peu de sel j'ai plus de sel dans ma cuisine tu vois ce que je veux dire non ou mystérieusement te propose le meilleur travail de ta vie quelque chose super bien payé tu ne t'y attendais pas etc etc non c'est pas ça l'évolution l'évolution c'est prendre conscience augmenter ton niveau de conscience de ce qui se passe dans l'instant dans l'instant de chaque instant de ton quotidien bien sûr là tu es en train de regarder cette vidéo mais il faut que tu gardes ça en toi pour que tout à l'heure dans 10 minutes dans une heure dans quelques heures demain ou un autre jour à un moment donné alors que tu t'apprêtes à faire quelque chose à aller dans une direction ou à te sauver d'une direction pour éviter quelque chose tu es ce regard extérieur cet observateur silencieux ce témoin silencieux qui est à l'intérieur de toi et qui te fait prendre conscience de réellement ce que tu es en train de faire qu'habituellement tu ne vois pas tu ne perçois pas parce que tu as devant les yeux l'image de ce que tu veux obtenir ou l'image de ce à quoi tu veux échapper évolution de la conscience il n'y a que quand ma conscience évolue que je peux vraiment atterrir à l'intérieur de moi et être moi-même quand je ne veux pas voir les choses ça veut dire quoi quand je fais les choses en automatique ça veut dire quoi ça veut dire je suis déconnecté de moi-même je suis déconnecté de ma vraie puissance intérieure comment je peux avancer dans le monde comment je peux interagir avec ce monde comment je peux créer des choses dans ce monde si je suis déconnecté de moi-même ou alors si j'ai une espèce de hier et je ne regarde que dans une direction et tout ce qui se passe à un autre niveau je ne veux pas le percevoir prends conscience de tout ça et encore une fois prends conscience ça ne veut pas dire comprends-le intellectuellement ça veut dire laisser descendre ça à l'intérieur de toi t'imprégner de tout ça et qu'à certains moments de la journée il y ait ce niveau de conscience qui te fait apparaître ce qui est caché derrière la surface des choses que tu puisses d'une certaine manière voir la trame des choses voir ce qui déclenche les choses voir ce qui déclenche tes actions ce qui déclenche tes pensées et non pas uniquement voir les actions et voir les pensées l'évolution du niveau de conscience c'est ça c'est avoir la conscience de ce qui déclenche les actions de ce qui déclenche les pensées de ce qui déclenche tes comportements tes réactions de ce qui déclenche ce sur quoi tu vas te centrer c'est parce que tu vas te ne déclenche les actions tu vas te tu vas te